C'est pas facile, c'est pas facile, mais c'est passionnant, c'est très fort. Il faut juste faire un tri permanent entre ce qui est une rumeur, ce qui est un bruit, ce qui est une intoxication, une intox, et ce qui est une véritable information. Et donc c'est un travail permanent, c'est à faire appel à ces réflexes de journaliste régulièrement, est-ce que c'est confirmé, quelle est la source, quel est l'effet de telle information, etc. Donc ça rend notre métier, je dirais, tout aussi passionnant, mais plus complexe, plus risqué, plus compliqué au quotidien, parce qu'on doit en permanence être sur ses gardes et bien vérifier et bien faire ce métier. C'est très important, face à ce flux d'informations, que la crédibilité du journaliste soit garantie pour le consommateur de l'information, pour le citoyen. Et donc ça doit faire de notre part redoubler nos efforts de fiabilité, de vérification des informations, pour qu'on puisse dire sur BFM TV, ce qui est dit, c'est vrai. Ce n'est pas faux, il n'y a pas de risque, et donc on vérifie en amont tout, même si on doit perdre un peu de temps. Quand j'étais petite et que j'ai choisi ce métier, c'était parce que je me suis dit que je voulais chaque matin me réveiller en ne sachant pas ce qui allait m'arriver le soir même. C'est un peu ça, ça reste ça. Ce qui me passionne, c'est que ça peut bouger tout le temps, qu'on est lié à cette actualité, et ça du coup c'est assez fatigant et assez stressant, mais c'est de découvrir des gens aussi, c'est de découvrir des nouvelles histoires, c'est de raconter aussi une histoire au sens positif du terme, attirer les gens pour leur faire décrypter ce qui se passe autour de nous, me rendre plus intelligente entre guillemets en apprenant des choses nouvelles, en rencontrant des gens nouveaux, et essayer de rendre les gens autour de nous plus intelligents. C'est aussi notre métier, c'est-à-dire plus clairvoyant, plus instruit, plus informé. Bon, après il y a l'excitation de faire un coup, entre guillemets, une belle interview, une personne qui n'a pas encore parlé, qui vous appelle en disant « bon je veux bien venir chez vous ». Ça c'est évidemment le maximum de l'adrénaline qu'on peut avoir quand on est journaliste dans une chaîne d'info continue. Est-ce qu'il y a une seule compétence pour travailler dans un média ? Je ne pense pas, je pense que c'est un ensemble de qualités. qui sont la curiosité, une forme d'obstination, la culture générale, l'intérêt et une forme d'amour des autres au sens très général, c'est-à-dire aimer communiquer, aimer écouter, une rigueur intellectuelle, c'est-à-dire vérifier l'information, avoir des principes très clairs qui sont là en permanence, s'adapter, pouvoir bouger, pouvoir changer de plan dix fois dans la journée, pouvoir partir sans avoir prévu, pouvoir improviser, pouvoir être très souple aussi de tempérament. Et bon, il y a mille et une qualités, il n'y a pas qu'une seule, mais c'est aussi et d'abord quand même le travail, la lecture, la curiosité, l'intérêt à tout ce qui se passe autour de vous, sans distinction, sans a priori.